et bien salut tout le monde c'est Moudalcar aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dernière vidéo des vacances pour moi donc comme je vous l'avais dit c'est mon rapport de combat on va voir mes classes classement et tout et tout donc là il y a c'est tout qui a rejoint dédicace à toi et c'est la deuxième fois que je recommence parce que la première fois en fait j'avais enregistré avec mon casque et la qualité du micro n'était pas terrible donc j'ai recommencé donc là je recommence et là c'est avec le micro intégré à mon ordinateur donc faut pas que je parle trop fort sinon ça va commencer à bugger parce que sinon après avec le téléphone je cale la piste audio et tout et donc c'est un peu long alors que avec le logiciel je peux faire les deux en même temps ça fait les deux donc ça fait moins de problèmes mais bon je pense que ça va quand même vous allez bien m'entendre je pense et puis voilà donc on est parti donc on va commencer par les barracks, les rapports de convoi et tout bazar donc là je vais vous montrer mais d'emblème donc il n'y en a pas beaucoup celui-là que j'utilise souvent saut, 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 saut donc pas grand chose comme vous pouvez le voir mais après dans les titres on est pas mal on est 54 de titres donc voilà donc je sais pas s'il y en a qui ont plus que moi sûrement moi j'ai toujours les mêmes trucs donc forcément je peux pas débloquer grand chose d'autre au niveau des armes j'ai que les mitraillettes et les fusillapomps et aussi la N94 voilà les modes de jeu je n'en ai pas beaucoup alors depuis souvent c'est une domination ils m'est confirmé tiard d'élite et le mieux voilà je pense on verra de toute façon après mon style je n'ai pas beaucoup non plus et DLC voilà j'ai pas le season pass donc j'ai pas les maps et puis voilà voilà on a pas pris ce qu'on fout ça aussi on s'en fout ça aussi euh bah c'est ça voilà la suite donc voilà les stats donc voilà les gens ils voulaient voir donc voilà donc je n'ai pas fait de bug prestige ou je sais pas quoi j'ai monté tous mes prestige à la main et puis voilà pas besoin de bug ou je sais pas quoi donc voilà mes stats 75 573 kills ça me fait un ratio de 3-0-1 des victoires j'en ai 147 et ça me fait un ratio victoire de 2,95 et 7 593 1575 et j'ai un score par minute de 583 et j'ai 9 jours de jeu 1h20 et 54 secondes donc voilà après il y a les showcase donc nucléaire métro rominton et master killer donc voilà mes stats donc moi je pense que c'est pas très élevé par rapport à ce que j'ai déjà pu faire enfin le ratio victoire pour moi c'est bien franchement sur NMV3 il était beaucoup plus important mais bon alors ça je m'en fous un peu là je suis fier de mon ratio victoire après le ratio élimination mort je le trouve pas très haut tout simplement parce que moi j'avais plus sur les autres call-off mais il faut dire aussi que j'ai très très mal commencé le jeu j'ai commencé avec un ratio de 1-30 pendant pas mal de temps en plus parce que j'avais fait une connuie j'avais désactivé une option du jeu à qui faut pas désactiver en fait donc ça faisait que quand je jouais ben ça peut je faisais n'importe quoi parce que j'avais désactivé ça sans et puis voilà donc après j'ai remis et tout allé bien c'était l'aide à la visée sinon à mon avis j'aurais peut-être un ratio de 3-5-60 au moment où je tourne vraiment bien donc 3-5-4 de ratio je pense que ça aurait été bien et après on score par minute 583 seulement c'est peu aussi pour moi je trouve bon c'est beaucoup mais c'est peu pour moi faire tout simplement désolé parce qu'il y a ma soeur qui me fait chier comme toujours de toute façon donc 583 je trouve ça pas très élevé donc tout d'abord parce que j'ai mal commencé le jeu donc voilà donc en plus je veux pas que ça a influé sur le jeu en plus le score par minute donc voilà mais bon et attendez qu'est ce que j'allais dire et oui aussi j'ai joué beaucoup en tiers d'élite et en tiers d'élite le score par minute n'est pas très élevé c'est environ 100 si vous jouez bien même plus mais ça dépasse pas 200 ça c'est sûr donc voilà donc ça m'a baissé beaucoup vu que j'ai joué beaucoup en tiers d'élite de toute façon vous allez voir après donc voilà parce qu'en ce moment en ce moment je tourne à plus de 700 par minute 750 par minute donc c'est quand même mieux ici par rapport à ce que je fais en ce moment de toute façon vous allez voir le classement par semaine c'est celui que je regarde le plus ça c'est le général et le général voilà je méfie pas trop donc après je sauve je sauve donc y'a pas grand chose d'intéressant voilà les 3 les critiques albano, j'ai shot avec topo ball et les keychain normalement je devrais en avoir plus mais je les ai pas monté c'est un bâtard c'est pas grave après les armes que j'utilise le plus celui qui a fait plus de kill dans mes sports cycles pas vrai donc les modes de jeu les modes de jeu donc la domination en premier bien sûr c'est celui que je fais le plus enfin je fais le plus j'ai beaucoup de pire terrestre donc y'a la domination dedans voilà quoi j'avais compris après aimation confirmée, aimé, tier day donc vous voyez quand même j'ai joué pas mal hard point, très bon mode de jeu mais en général c'est l'un des modes de jeu avant j'aimais bien ce mode de jeu là mais bon sur ce jeu là j'ai pas trop aimé parce que à chaque fois que j'allais en melee général bah ça rushait pas forcément c'était beaucoup statique, ça tempait un peu donc voilà si c'est pour moi un des parties de mes générations c'est d'aller super vite et beaucoup de mouvements et tout pour pouvoir gagner le plus rapidement possible alors que là c'était le contraire que tu te faisais chier pendant quelqu'un parce que les miens c'est la démolition donc vous voyez c'est pas un très gros ratio victoire tout simplement voilà dans ces modes là dans les modes à bombe donc celui-là aussi si vous êtes tout seul à jouer bah l'objectif ça peut pas le faire parce qu'il y a plusieurs jouets il y a deux mondes et ça dépend vraiment de tout le monde donc si il y en a si vous êtes tout seul bah avec l'autre qu'occupe et ça va t'arrêter pas aux bombes vous pouvez rien faire tout seul voilà donc après je peux plus j'ai pareil pour la recherche et destruction pour elle bien génial le gun game 18 matchs 18 victoires et puis voilà capture the flag le mode de jeu le plus pourri au monde et que des pulls dans ce mode de jeu après une balle dans la chambre je n'ai rien fait du tout je n'ai quasiment pas fait et quand il me baton je n'ai fait qu'une partie et je l'ai gagné voilà donc après on va faire ça avant les scores stricts donc le drone bien sûr le plus utilisé et largement j'ai envie de dire après le foudrement lissat et le drone donc vous voyez déjà on est à 1000 là et d'un coup on passe à 200 grosse différence donc après c'est ça c'est super donc vous voyez là que le star est complètement abusé 90 peut utiliser 1054 kilovec c'est normal par rapport à un warthog qui 88 utilisé 302 kills seulement avec c'est pas une grosse différence de 700 kills seulement c'est tout donc vous voyez même les chiens il y en a eu moins et ça fait quand même plus de kills le drone d'escorte c'est pas mal aussi donc vous voyez là 19 x 155 kills c'est pas mal pareil pour ça de toute façon ça c'est bien ça ça c'est aussi bah non ça c'est du brun de toute façon après le secrote il faut utiliser 5000 kilovec c'est terrible vous voyez la saineté que j'utilisais beaucoup au début du jeu enfin ça remplacé par le secrote la grenade qui m'y gêne je l'utilise beaucoup ça j'utilisais beaucoup au début du jeu maintenant je l'utilise plus du tout parce que c'est un type de pd aussi ce qui dure 20 secondes c'est pas abusé du tout voilà je l'utilisais il y a pas longtemps un peu pour voir c'est bien ça fait pas mal de points mais c'est quand même assez loin à envoyer et je vais me raffumiger pour prendre des objectifs c'est plus pratique voilà j'aime utiliser j'aime utiliser voilà tous ces trucs de merde soit pour utiliser jamais utiliser ce que voilà donc les armes pdw en premier bien sûr après c'est le remington de toute façon vous voyez là je vais vous parler des précisions des armes donc vous voyez j'ai pas une très grosse précision à la pdw 20-22 c'est tout simplement parce que c'était une arme qu'on utilisait beaucoup au début du jeu de toute façon vous voyez pareil pour la mp7m c'est pas des grosses précisions parce que c'est les armes que j'utilisais beaucoup au début du jeu et vu que j'avais pas l'aide à la visée c'était beaucoup plus difficile pour viser et donc ma précision était pas bonne par exemple à la pdw j'étais à 16 je pense au début si j'ai pas de précise voilà ça a bien remonté quand même à mon avis maintenant je serais à 23-24 avec pareil pour ces deux armes hop oulala après ça c'est des armes que j'ai utilisé il y a pas très longtemps donc voilà donc vous voyez la scorpion qui est une des mitraillettes que j'ai monté le dernier en or vous voyez que 22-76 de précision alors que pourtant c'est l'une des mitraillettes qui est la moins bonne précision donc vous voyez ouf pareil pour la chiccom c'est l'une des dernières que j'ai monté j'ai 24 de précision avec il y a la vectaire le n-16 c'est l'autre la rush donc ça le cag12 pas très bon ratio mais j'avais du mal à l'utiliser au début du jeu mais maintenant j'ai trouvé les bons accessoires à utiliser avec et ça a augmenté assez vite j'étais à 1.50 avant avec donc vous voyez quand même ça ça a bien augmenté après le commando le commando le 27 le frais saison il est terrible j'ai des gunplay pour vous présenter avec le roll et et après voilà vous voyez que j'ai joué avec des mitraillettes et que j'ai des gros rassures avec c'est tout simplement parce que voilà je joue en tier d'élite donc en tier d'élite ça change d'armes toutes les 50 secondes 30 secondes donc à chaque fois ça 45 secondes peut-être donc voilà j'ai touché un peu à toutes les armes donc c'est pour ça que j'ai des ratios avec toutes les armes des gros rassures en plus c'est pas mal ça vous voyez ça c'est terrible hein je suis trop fort alors voilà j'ai terminé ça alors c'est un peu de jeu aussi hein couteau balistique encore pris hein après voilà le javelin non c'est pas le javelin c'est le stinger 2 kills avec précision de 1.32 magnifique et un 0-0-0-4 c'est des modes statistiques j'aurais jamais utilisé le bouchiller en ligne et la piste keeper j'ai déjà utilisé par terre mais bon ça compte pas dans les stats donc voilà mais j'aimerais bien l'utiliser cette armes là en plus parce que j'ai pas mal du tout mais j'ai pas de pack donc voilà je peux pas après les médailles donc 2-5 unstoppable 3-8 nucléaires ce sont du total donc pas mal de fails là euh même beaucoup plus euh si on compte à partir 2-20 donc alors une médaille donc ça comme je l'ai dit il m'en a compté pas 2 au moins une parce que la partie elle s'était terminée donc il a pas eu le temps d'afficher la médaille alors que c'était sûr que je l'ai fait qu'elle bataille à une autre parce que voilà j'ai fait 2 hitmarkers un hitmarker de trop sur un gars et ça va pas conférent qui je suis dégoûté mais non sous des médailles de toute façon c'est pas très important donc vous voyez celle que j'ai plus c'est double qui je crois qu'il y a plus grand chose d'intéressant le scorestreak le scorestreak le scorestreak le mode de jeu c'est de la merde donc voilà pour ça on a des leadboards maintenant je vais vous montrer en jeu donc c'est pas énorme vu que voilà j'ai comme je l'ai dit et je répète encore j'ai très mal commencé le jeu à cause de la petite la connerie que j'ai faite euh ça je sais j'aime pas trop voilà la rechanger de destruction non c'était pas de domination c'est plus la rechanger de destruction donc vous voyez j'aime pas la rechanger de destruction et j'ai fait quand même des bons trucs la rechanger de destruction c'est vraiment pas mal mais à chaque fois voilà comme je vous l'ai dit on peut pas jouer tout seul dans ce mode de jeu si votre équipe suit pas bah ça sert à rien vous pouvez faire du 12-1 et perdre la partie parce que voilà votre équipe elle suit pas donc voilà je déteste ce mode de jeu ok c'est bien par contre le sujet j'aime pas trop mais bon voilà voilà démolition art point confirmé baby game je suis tout c'est du coup il y a mon idée chamber c'est vraiment un peu secret 2 ce qui est à la délite donc j'en ai fait beaucoup j'en ai fait beaucoup le past gamestone ce n'est fait qu'une de partie je l'ai gaudée je suis super classé donc voilà après maintenant que vous le montrez par semaine je suis celui placement pour moi qui compte le plus et ça montre vraiment mes dernières performances et c'est lesquelles c'est lesquelles donc voilà pour ça donc 750 voilà comme je vous avais dit de score par minute voilà c'est pas mal donc tout est bien voilà domination voilà c'est pas mal aussi ça domination terrible et 154 de score par minute plein d'objectifs en plus vous voyez j'aime bien les objectifs après en charge des destructions 34-2 c'est énorme c'est bon c'est pas mal en charge des destructions c'est capture de flag voilà j'aime pas trop ce mode de jeu comme je vous l'ai dit plus j'ai j'aime pas trop non plus ça c'était quoi ce mode de jeu démolition ça dépend des sites c'est mini type coton heart point c'est vraiment un même mode de jeu comme par là toujours de façon score par minute il était dans 130 de buts et tout ça et les sont confirmés c'est terrible aussi 852 de une game j'en ai pas fait c'est même plus Donc voilà les classes maintenant vite fait, vous voyez les atouts c'est quasiment toujours les mêmes. Par contre les pompes que je mets pour légère à la base d'implacable, donc voilà ça c'est la classe que j'utilise souvent, après celle-là prend les grandes maps et celle-là qu'on s'ajoute la 8 en face, parce que voilà, il faut toujours une classe comme ça, au cas où. Après le Remington bien sûr, le carré de Remington qui fait des dégoûts, le Remington silencieux aussi qui fait des dégoûts parce que vous allez voir ça prochainement sur ma chaine, M16 aussi. Le SMR et le M8, j'essaye de monter mes armes en armes, bon, voilà pour de temps en temps ces armes-là, seulement sur les grandes maps pour les filles des sauts, il faut faire une petite map. Ça c'est ma classe Phase 7, il faut mettre une arme quand même, sinon c'est la classe Phase 7, carré de Phase 7, trop puissant. C'est ma classe pour destroyer les destroyers, les hélicos et tout bazar. Et puis voilà, donc vous voyez, c'est toujours les mêmes de toutes façons, ça change pas grand-chose, toujours les mêmes équipements, voilà, il y a une arme qui change on va dire, presque, quasiment. Donc voilà, donc en ce moment j'ai plus trop envie de jouer à Cadoff, plus toucher à la play, parce que voilà, ça me fait chier quand je joue, donc je sais pas. Peut-être que si j'avais le pack, j'aurais peut-être joué un peu plus, mais j'ai pas le pack. Et puis voilà, c'est pas grave de toute façon. Et puis voilà, donc merci aussi à tous les nouveaux abonnés dû à la vidéo sur Nugdome, merci à vous tous. Voilà. Et puis voilà, les vidéos ça arrivera toujours, mais pas maintenant tous les jours, tous les deux jours, je vais essayer tous les deux jours si j'ai le temps. De toute façon j'ai encore plein de gameplay à vous proposer, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de mettre un pouce vert à la vidéo, de vous abonner, de faire partager la vidéo, ma chaîne aussi, de la faire partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour des gros gameplays encore, ça arrive toujours, il y en a encore en stock. Et tout ça est dans le mode théâtre et sur mon ordinateur, je vous montrerai pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce sera des surprises. Allez, salut les gens !